Bonjour, tout d'abord je vais vous donner quelques astuces pour utiliser internet de manière éco-responsable. Alors, il faut savoir que internet, si c'était un pays, aujourd'hui ce serait le sixième consommateur d'électricité au monde. Deuxième petite info à avoir en tête, on a un échange de mail, enfin il y a environ 12 milliards d'emails envoyés chaque heure, pas chaque jour, chaque heure. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour alléger un peu les serveurs et contribuer un peu à l'allègement de l'utilisation de l'électricité et de la production du coût de CO2 sur la planète par internet. Donc une de ces astuces, ça va être déjà de faire un tri dans sa boîte mail, donc supprimer tous les mails dont on n'a plus besoin. La deuxième astuce, ça va être du coup ensuite de vider sa corbeille, parce que les mails sont toujours stockés dans la corbeille. On vide cette corbeille. Et la troisième chose à faire, qui va être très importante aussi, ça va être de changer de fournisseur. Au lieu de passer par des fournisseurs comme Hootlook, Gmail, on va passer plutôt par exemple par Lilo, qui vont être un peu plus respectueux de l'environnement. Ensuite, une astuce qui va non seulement alléger la consommation de CO2, mais aussi votre stockage d'ordinateur, et peut-être vous alléger l'esprit aussi tant qu'à faire, ça va être de se désabonner de toutes les newsletters auxquels vous êtes inscrits depuis des années. Alors aujourd'hui, quand on se désinscrit d'une newsletter depuis un email reçu, on n'est pas réellement désinscrit de cette chaîne d'email, et en fait, on continue de recevoir des mails de cette même marque, ou alors d'une autre, par d'autres chaînes liées à cette marque finalement. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce ultime, qui va vous permettre non seulement de vous désabonner d'une newsletter, d'une marque, mais surtout en fait de toutes les newsletters auxquels vous êtes abonné. En fait, vous allez pouvoir utiliser un logiciel qui s'appelle CleanFox, et qui va automatiquement détecter toutes les newsletters auxquels vous êtes abonné. Et en un clic, vous allez être désabonné de toutes ces newsletters, vous ne recevrez plus aucun email, et ce sera beaucoup plus efficace que si vous le faisiez manuellement, et qui vous prendrait énormément de temps d'ailleurs. Et ne serait pas du coup très efficace. Pour avoir une petite idée du résultat de ce désabonnement de newsletters au niveau de la consommation de CO2, en fait, pour exemple, si on se désabonne de 124 newsletters, ça va être 90 kg de CO2 par an d'économiser. 90 kg de CO2 par an, c'est quoi ? C'est 600 km en voiture. C'est quasiment une traversée de la France en fait. Donc au niveau de la consommation. Donc vous économisez un trajet en voiture de la France. Ce qui est déjà pas mal, parce que si tout le monde faisait ça, on économiserait énormément de milliers de kilomètres de voitures. Et de consommation de CO2 du coup. La dernière petite astuce, ça va être plutôt pour cette fois-ci au lieu des emails, ça va être par exemple pour l'utilisation du moteur de recherche. On peut passer par des moteurs de recherche qui sont de type Ecosia, qui en fait, tout ce qui va être généré au niveau publicitaire, tous les revenus publicitaires générés vont en fait être des dons pour la reforestation de la planète. Aujourd'hui, ils reforestent en Amérique du Sud, en Indonésie, au Brésil il me semble. Et donc vous participez, donc il y a 50% des revenus d'Ecosia qui sont dédiés à la reforestation, donc vraiment pour la plantation d'arbres, etc. Et sur les 50 autres pourcents, on a une partie par exemple qui va permettre de rémunérer, qui va servir de salaire aux personnes, aux locaux en fait, qui habitent près de ces reforestations et qui travaillent à la reforestation du coup, et qui vont être de cette manière moins impactés par les conséquences que ça peut avoir, de ne plus avoir d'arbres par exemple. Ça va être une montée des eaux, ça va être la destruction des habitations du coup. Enfin c'est pas mal de conséquences dont on ne se rend pas compte en fait, mais reforester, c'est aujourd'hui primordial. Voilà voilà, c'est tout pour les astuces !